On va commencer notre première session sur une histoire de coiffe, parce que je pense que c'est quelque chose qui est fréquent et que tout le monde est concerné à un moment donné d'une façon ou d'une autre par des patients qui ont des problèmes de coiffe. On peut dire beaucoup de choses sur la coiffe. On a pris un cas clinique, l'objectif c'est de discuter, on va nous en parler sur le plan chirurgical, sur le plan médical. Bien sûr, la parole est ouverte pour vous aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est le cas d'un patient qui a 44 ans, qui est agriculteur, qui est à son compte très actif. En juillet 2018, il y a à peu près 2-3 mois, en glissant, il s'est retenu d'un geste brutal de sa glissade. Et là, il a eu une douleur terrible, ça lui a déchiré l'épaule et il s'en est suivi une impotence fonctionnelle. C'est-à-dire que pendant quelques jours, il avait du mal à lever le bras en l'air. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas, enfin il ne pouvait pas, c'est que ça ne répondait plus trop. Et puis, il s'est rentré dans l'ordre petit à petit. Et quand on l'interroge, il dit, en fait, oui, j'avais déjà quelques douleurs l'hiver dernier, quand je forçais. Mais bon, vous savez, dans nos métiers, c'est quelque chose qui est fréquent. Et puis, quand il consulte, c'est un homme qui est actif, qui travaille et qui s'adapte, mais il a mal. Et il a mal la nuit. À partir de ce moment-là, les douleurs sont insomniantes. C'est ce qui le pousse à consulter. Et puis, il dit, quand il faut pousser, tirer en l'air, j'ai quand même un manque de force. Donc, il a fait une radio. Sa radio, elle est là. Donc, on voit quelque chose qui, finalement, qui ne montre pas trop grand-chose. Donc, ça, c'est la présentation clinique. C'est l'interrogatoire. Le patient raconte son histoire et les symptômes pour lesquels il consulte. Laurent, déjà, je pense qu'on peut déjà intervenir et vous faire part d'une remarque. C'est qu'on fait de l'épaule. On est de plus en plus technique et dans nos gestes chirurgicaux et dans les examens qu'on demande. Mais ça reste de la médecine. Reste de la médecine, ça veut dire qu'il faut interroger les patients. L'histoire clinique est très importante. Et je voulais rebondir sur le fait qu'il y ait une radio. La radio est importante. On voit beaucoup de patients arriver dans nos cabinets, tous autant qu'on est, avec des IRM. Et uniquement des IRM. Alors, c'est vrai que l'IRM est aujourd'hui un examen exceptionnel et qu'on en aura besoin. Et là, on va en parler pour la quasi-totalité de nos patients. Mais ça n'exclut pas de faire une radiographie simple. Parce qu'il y a des choses qu'on voit sur une radio, qu'on voit mal sur l'IRM. Et vous voyez, ce patient, il a un petit ostéophyte en bas. Il a un petit remaniement. Ça, vous ne le voyez pas. On ne le voit pas bien sur une IRM. Tiens, Lionel, tu vas peut-être pouvoir le montrer. C'est une épaule qui souffre un peu. Ça peut expliquer une partie de ses antécédents. Une petite fracture. Les fractures, la radio reste un bon examen. Les calcifications. Une calcification tendineuse est quelque chose qu'on voit très mal ou qu'on a du mal parfois à analyser sur une IRM. Donc, je pense que vous êtes tous d'accord ici pour dire qu'il faut faire des radios. Laurent, je pense que tu es d'accord. Et donc, vraiment, il faut qu'on reste dans un cheminement de diagnostic clinique, radiographie, examen simple. Et c'est après qu'on va vers des examens un petit peu plus compliqués. Et notamment, probablement chez ce patient qu'on en aura besoin. Je te laisse. Donc, en fait, c'est le tableau clinique. Ce qu'on appelle le tableau clinique, comme le dit l'Arnaud, c'est j'ai écouté le patient qui m'a raconté son histoire, ce pourquoi il vient, les symptômes qu'il présente. La radio, c'est l'examen de base. Alors, on dit ça ne sert à rien. Mais bon, on va en discuter. Et à ce stade, c'est de dire, bon voilà, à ce stade, est-ce qu'il y a des éléments qui orientent le diagnostic? Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit d'emblée ce patient? Alors, je ne sais pas si on fait rapidement un petit tour de table éventuellement. Et puis, si vous avez des... Déjà, Lionel, tu vas nous répondre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit. Le patient, il arrive, par exemple, il va voir son IRM. Alors, est-ce que tu regardes l'IRM ou est-ce que tu l'examines cliniquement? Est-ce que ça va te... Non, effectivement, je crois que, comme tu l'as dit, il faut rester à la base de la médecine pour commencer une consultation. Donc, après l'interrogatoire et savoir ce qui se passe, la raison de la consultation, on va l'examiner. Donc, l'examen clinique reste évidemment fondamental. Encore une fois, les examens paracliniques vont nous aider, mais il va falloir examiner ce patient. Il nous dit qu'il a un déficit fonctionnel, donc on va regarder ce déficit. Mais avant de faire lever le bras au patient, on va déjà avoir un élément primordial qui est la souplesse de son articulation. C'est-à-dire qu'on va examiner de manière comparative les deux épaules, d'abord en position allongée pour s'affranchir de toute difficulté active. Et c'est nous, en tant que cliniciens, qui allons explorer les amplitudes. Et il ne faut pas faire très compliqué, il y a trois amplitudes à regarder, basiquement, dans le plan de l'élévation, dans le plan de la rotation externe et puis dans le plan de la rotation interne. Donc déjà, on va examiner les amplitudes passives pour éliminer notre ennemi, qui est la raideur articulaire. Et tu l'examines debout en prenant le bras du patient ou tu le couches, ton patient ? Ah non, non, non. Ça, c'est primordial. Comme on l'a dit, c'est le début de l'examen clinique, c'est en position couchée. Parce qu'en position couchée, on va éliminer tout ce qui est parasite et compensation et une fausse élévation complète en position debout ou assise va pouvoir être démasquée en position allongée comme étant en fait une élévation passive incomplète. Et ça, on peut voir les choses qu'en position allongée et en comparant par l'autre côté. Donc effectivement, après avoir exclu une raideur, parce que si le patient est raide, c'est-à-dire que si vous lui prenez le bras et que ça bloque, la raideur étant douloureuse, la raideur va polluer tout votre examen clinique. Et si vous testez ensuite les tendons sur une épaule qui est raide, quel que soit le tendon que vous allez tester, le patient va avoir mal. Il va avoir moins de force parce qu'il va avoir mal. Et vraiment, cette raideur, effectivement, crée de la douleur qui va totalement tout polluer. Donc si le patient est raide, vous pouvez arrêter votre examen clinique là, notamment la fameuse capsule très tractile et partir d'abord sur le traitement de la raideur. Après, une fois que la raideur est éliminée, on va demander au patient de lever le bras pour examiner la fonction active du patient et voir le retentissement qu'a une éventuelle lésion sur sa fonction. Et notamment rechercher sur les pathologies de coiffe, la fameuse épaule pseudo paralytique où le patient essaye de lever, mais il n'y a pas d'élévation du bras, mais une élévation du moignon de l'épaule. Avant de laisser la parole à Laurent qui va nous décrire un petit peu et avancer sur le tableau clinique, je voudrais faire une petite parenthèse importante sur la douleur. La douleur quand un patient a mal à l'épaule. Premièrement, la localisation de la douleur. Quand on a mal à l'épaule, et les patients ne le savent pas forcément, on a mal sur le moignon de l'épaule, on a mal entre l'épaule et le coude. Les patients, ils montrent leur deltoïde. Les patients qui arrivent en vous disant j'ai mal à l'épaule en regardant derrière ou en vous montrant devant la clavicule. Attention, attention, recherchez autre chose. Recherchez un problème cervical, recherchez une pathologie intriquée. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que la douleur de l'épaule est une douleur qui est souvent nocturne alors que c'est une pathologie mécanique. On paye la nuit ce qu'on fait dans la journée. Ça, ce n'est pas classique. Ce n'est pas le cas des autres articulations. C'est une douleur de coiffe. Les patients sont réveillés la nuit comme un problème inflammatoire alors que c'est un problème purement mécanique. Et plus ils en font dans la journée, plus ils vont avoir mal la nuit. Et puis, il y a aussi des douleurs dans la coiffe qui sont dues, par exemple, au tendon du long biceps. Et ça, c'est des douleurs qui sont même de repos tout le temps ou sur des petits gestes de la vie courante. Enfin, vous voyez, la symptomatologie clinique et le type de douleur est important. Mais une douleur d'épaule, c'est une douleur du moignon de l'épaule. Si on a mal derrière, si on a mal devant, attention, recherchez autre chose. Ok, donc c'est clair que, bien sûr, on va examiner ce patient. Mais quand on reprend un peu les éléments du tableau clinique, on se rend compte qu'il y a eu un traumatisme qui n'est pas vraiment quelque chose, un impact ou une chute. C'est un mouvement très violent qui a généré une douleur. Cette douleur, elle est associée à une impotence fonctionnelle. Ça, ça doit attirer l'attention sur, pas une instabilité, alors qu'on pourrait penser qu'il peut se déboîter dans cette position. Mais ça doit orienter vers la coiffe. Donc quand j'ai une douleur aiguë, après un traumatisme ou un mouvement très violent, si elle s'associe à une impotence fonctionnelle, j'ai du mal à faire fonctionner mon épaule en même temps, ça doit d'emblée faire un peu tilt vis-à-vis de la coiffe. Ça, c'est assez caractéristique. Le fait qu'il avait déjà un petit peu des douleurs avant, c'est un travailleur de force. Il y a une certaine cohérence. Donc voilà. Et puis après, les douleurs nocturnes, comme vient de le dire Arnaud, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. Sur ce mouvement, sur ce traumatisme, on peut se dire, tiens, peut-être qu'il s'est déboîté l'épaule. Mais cette impotence fonctionnelle, ça ne va pas dans le cadre d'une instabilité. Ces douleurs nocturnes, ça ne va pas dans le cadre d'une instabilité. Donc quand on écoute ce patient, on doit se dire, tiens, il a probablement quelque chose qui doit concerner la coiffe. Parce que ces éléments du discours, cette histoire, finalement, elle a des éléments assez caractéristiques de la pathologie de la coiffe. Donc c'est pour vous dire que rien qu'en écoutant, déjà, on prend des directions. Ça doit être conforté par, bien sûr, l'examen clinique et l'imagerie. Mais déjà, on s'oriente vers une pathologie. Alors, une fois que ça c'est fait, on a peut-être déjà une petite idée, mais comme on a dit, il faut faire un examen clinique. Bien sûr, c'est la clé du résultat. Et cet examen clinique va orienter le bilan d'imagerie. Alors ce patient, quand on l'examine, il n'a pas d'amyotrophie. Donc il est en forme, il n'y a pas de souci. Et il a des amplitudes d'élévation antérieures qui sont bonnes. Mais il y a une petite différence par rapport au côté contralatéral. Et c'est la même chose sur la rotation externe et la rotation interne. Mais, comme il a une certaine mobilité, on fait un testing et on teste les différents tendons de la coiffe. Le job pour le suzépineux, la force en rotation externe pour les rotateurs externes, et puis belly press test, lift off test. Bon, je ne sais pas si c'est important de bien détailler, mais c'est pour le sous-scapulaire. C'est-à-dire qu'on va passer en revue les différents testings. Alors là, je voudrais donner la parole à Gabriel et à Florent, qui donnent leur avis sur ce tableau clinique tel qu'on l'examine. Est-ce que la raideur est significative ou est-ce qu'elle est minime ? Est-ce que le testing a une véritable valeur d'information par rapport à cette histoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, là on voit sur les amplitudes qu'il y a quand même une différence de 30 degrés. Nous, on considère qu'une différence de plus de 10 degrés, c'est une raideur d'épaule. Donc pour nous, effectivement, il y a une raideur d'épaule. Donc la priorité va être pour nous de traiter cette raideur d'épaule avant de penser à quoi que ce soit, la coiffe, la réparation, tout ce qui est chirurgie. Après, c'est vrai que sur une raideur, il est tout le temps difficile de tester la coiffe. Les différences de force sur le test du supraépineux, le job ou la force en rotation externe peuvent être un peu biaisées par la raideur. En revanche, les testings du sous-scapulaire, en général, ils sont très positifs, malgré une raideur, et on peut quand même bien l'appréhender. Il faut absolument éliminer la raideur. Et là, on a un patient qui a une épaule raide, clairement, et qui a un testing de coiffe franchement positif aussi, sur le susépineux et sur le sous-scap. On verra après. Mais du coup, ça va forcément avoir une implication dans l'organisation de la prise en charge. Donc après, on va voir, je pense, la suite. Parce que quand on écoute le patient, c'est est-ce que vous êtes bloqué, est-ce que vous êtes raide ? Il dit non, 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 c'est bon, regardez, je lève le bras. C'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est pour dire qu'il peut y avoir une différence d'appréciation entre nous, médecin, parce qu'on va prendre en charge ce patient, et puis le patient lui-même qui dit non, ça va, je me débrouille, c'est souple, ça fonctionne. Et puis parfois aussi, avec l'environnement ou parfois le kiné qui dit, c'est pas mal, c'est voilà. Donc en fait, on voudrait insister sur le fait que cette raideur, pour nous, il faut l'éliminer d'emblée pour affiner la situation, le diagnostic et la thérapeutique. Donc voilà, ça, c'est un message qui est important. C'est pas une raideur capsulaire, c'est pas une capsulite, on est bien d'accord. Est-ce que par rapport à ça, il y en a qui ont des choses à dire ou pas forcément, si vous voulez intervenir ? Je dirais que d'emblée, on demande au patient de faire le geste un peu comme ça vient. Oui, c'est-à-dire qu'on regarde comment il se débrouille tout seul et on laisse venir. Oui, ou pas, ou quand c'est couché, comme on recherche du passif, qu'il le fasse avec les deux mains ou une main, ça n'a pas forcément, enfin, c'est pas très important, puisqu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est l'amplitude maximum couché. Alors après, parfois, ce qu'ils peuvent, c'est tricher un peu en ouvrant, en se mettant en rotation externe, et disent, vous voyez, je vais au bout, parce que je pose le bras, mais ils sont comme ça. Alors si on leur dit non, remettez le bras, ils sont en fait pas du tout au bout, ils sont comme ça. Donc en fait, ce qu'on cherche à corriger, c'est une rotation externe qui permet de tricher un petit peu. Parce que vous pensez qu'il y a une différence entre pronation et suppination ? Je pense que c'est pas très important pour la mobilité passive. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'il y ait zéro abduction. Parce que là, 5 ou 10 degrés d'abduction en élévation, on masque complètement une raideur. Donc ça, c'est très important. En passif, pour moi, effectivement, en général, ils sont en pronation, mais je pense pas que c'est une grosse incidence. Et la rotation externe aussi, coup de corps, pour bien mesurer. Parce que sinon, on peut masquer vraiment une raideur. Dès qu'il y a de l'abduction, on peut masquer une raideur. Une chose qui est très importante, c'est qu'un patient tel que celui décrit dans le cas clinique, 30 degrés en élévation antérieure passive, 80% peuvent passer à côté sur un examen classique, standard, debout. C'est-à-dire que le patient peut très bien masquer. Moi, j'ai des tas de diapos dans mon ordinateur où 30 degrés en position couchée, vous ne les voyez pas en position debout. Le patient, il lève le bras, vous avez l'impression qu'il a une épaule complètement mobile. Donc c'est vraiment, vraiment important pour ces petites, entre guillemets, raideurs de les examiner couchées. La deuxième chose, c'est qu'on a vu sur la radio qu'il y a un petit ostéophyte. C'est une épaule qui est un petit peu remaniée. C'est une épaule un peu dégénérative, mais qui ne peut pas expliquer une telle raideur. Et la troisième chose, c'est qu'à partir du moment où on pense, on suspecte un problème de coiffe, qu'il n'y a pas d'arthrose, d'arthropathie, de pincement articulaire, même s'il y a un petit ostéophyte. Il n'y a pas de raison que le patient ne récupère pas, ne puisse pas avoir toutes ces amplitudes passives. Donc c'est vraiment un élément important. On passe pas mal de temps sur la raideur, mais on peut peut-être expliquer pourquoi on se focalise autant sur la raideur. Vas-y. Alors moi, juste une réflexion toute bête, c'est qu'on compare l'épaule qu'on examine par rapport à l'épaule controlatérale. Tout le monde n'arrive pas en passif à 180 degrés. Donc c'est vraiment un examen comparatif. En fait, l'idée, c'est que si on, en gros, quand on a un patient de 44 ans qui a une rupture de coiffe avérée, vu la durée de vie qui lui reste aussi bien professionnelle qu'hors professionnelle, il est fort probable qu'on va discuter ou en tout cas réfléchir sur une indication chirurgicale. On sait très bien par expérience que si on met au bloc quelqu'un qui a une raideur d'épaule en cours d'évolution et qu'on répare la coiffe, ça c'est sûr, on va tous autant qu'on est faire des superbes images de réparation dans un contexte un petit peu tout rouge, bien saignant, etc. On va mettre des fils partout et on va réparer la coiffe. Mais la résultante, c'est que les suites post-opératoires vont être 50 fois, 100 fois plus compliquées que si on avait attendu et traité la raideur avant de l'opérer. Donc la raison pour laquelle on est aussi insistant sur ces histoires de raideur, c'est parce qu'on sait comment les choses évoluent. Si on opère une épaule rouge inflammatoire en phase de raideur, ça va énormément compliquer et rallonger les suites opératoires qui sont déjà ce qu'elles sont dans la coiffe des rotateurs. Et donc c'est vraiment primordial. D'autant plus que parfois quand le patient est plus raide, il a plus mal et on ne l'opère pas. C'est vrai. Alors on va enchaîner peut-être, Laurent. Alors juste un mot là. Vous parliez par rapport à la raideur qui s'installait et aux couleurs noctures, etc. Comment vous pouviez savoir que ce n'est pas une capsule qui est en train de se mettre en place ? Et vous disiez que c'était une... Non, non. Alors c'est... C'est pas une capsule qui se met en place. En fait, on ne parle plutôt pas de capsulite, mais de raideur plutôt secondaire. Donc il y a tous les degrés. Nous, dans les pôles traumatiques, on va plus parler de raideur que de capsulite. La capsulite, on va parler plutôt dans les cadres de maladies primitives, rhumatologiques, chez la dame de 50 ans. Nous, on est plutôt tendance à parler de raideur secondaire qui peut avoir tous les degrés. On peut être encore plus raide que ça après une rupture de coiffe. On en voit souvent. C'est plus facile à traiter qu'une capsulite idiopathique. Oui, là, ce que j'ai... Dans ce patient, il a une petite raideur, mais c'est peut-être un processus qui démarre, effectivement. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est le temps qui va donner le truc. Là, on est à 2-3 mois de son accident. Et c'est un homme qui est actif, qui travaille. Il a une petite raideur. Ce qu'on appelle... Enfin, nous, on parle de raideur capsulaire. Pour parler de capsulite, c'est plutôt quelque chose de plus sévère, de plus intense. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui débute. Ça, on est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est la prise en charge et le suivi. Si, à la prochaine consultation, il est passé à 90, les choses sont claires. On est d'accord. Là, c'est le temps et l'évolution qui va donner la clé. Alors, attends, juste... Donc, en fait, il a eu un examen complémentaire. C'est l'échographie. C'est intéressant de coupler l'échographie à la radio parce que c'est simple. C'est facile d'accès. Par contre, il ne faut pas en attendre trop de choses. Mais pareil, ça oriente bien. Et là, à l'échographie, on dit qu'il y a au moins un tendon qui est cassé. Donc, ça nous conforte un petit peu dans notre diagnostic. Et l'examen clinique, comme l'a dit Florent, même si le test de Job, du fait de l'arrêt d'heure, on ne va peut-être pas lui donner une importance complète, le testing du sous-scapulaire. Bon, finalement, il a un arthroscanner. Il aurait pu avoir une IRM. On peut en discuter entre le choix l'un et l'autre. Et sur ces coupes frontales, on voit très bien ici que le susépineux est rompu. C'est une rupture qui est déjà un peu rétractée. C'est déjà une rupture qui est un peu rétractée avec un tendon qui est un petit peu fin. Donc, quand on voit ça, on se dit, tiens, ça, ce n'est pas un tendon qui vient de se rompre à l'instant. Ça donne plutôt l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait il y a un certain temps, qui s'est un petit peu rétractée. Il y a peut-être un peu d'usure parce que le tendon est mince. Donc, on se dit peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu ancien. Et puis, sur les coupes horizontales, on se rend compte que le tendon du sous-scapulaire qui est devant, lui, il est rompu. Mais on a un tendon qui paraît plus souple, plus épais. Et ça, ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est plus récent. Donc, sur l'examen, on peut avoir des indications. C'est un peu subjectif, c'est un peu l'expérience et tout ça. Mais qui peuvent dire, tiens, là, c'est peut-être récent ou pas. Et puis, en dehors de l'aspect de la rupture, la clé pour nous, c'est le muscle. Comme on le voit sur ces coupes. La coupe en Y, on voit les corps musculaires qui passent au niveau de l'homoplate, enfin qui sont au niveau de l'homoplate. La coupe en Y, c'est un bon repère. Et puis, sur les coupes horizontales. Là, on se rend compte que le susépineux, qui est en haut, est de très bonne qualité parce qu'il bombe. Il a un bon volume, une bonne qualité. En arrière, le susépineux est parfait. Et en avant, il y a déjà quelques stris de graisse qui doivent témoigner d'une chose un peu ancienne. Donc, finalement, notre intuition à l'interrogatoire est confirmée sur le bilan. Ce petit ostéophyte qu'on voyait sur la radio, il trouve sa place parce qu'il avait déjà quelques douleurs avant. Donc, probablement, c'est un patient qui avait une rupture de coiffe qui s'est fait petit à petit et qui, sur un mouvement en rotation externe, c'est assez caractéristique du sous-scapulaire, a complété sa rupture. Mais comme c'est une rupture traumatique qui est récente, il s'est associé à une impotence fonctionnelle. Donc, voilà, ce qui est renforcé par le testing de coiffe qui est très positif sur le sous-scapulaire. Il est positif malgré le fait qu'il ait une petite raideur. Donc, en fait, le bilan confirme le diagnostic à l'interrogatoire et à l'examen clinique. A partir de là, je vous laisse aller de vos commentaires sur qu'est-ce qu'on fait chez cet homme de 44 ans avec ce diagnostic. Donc, on se rapproche sur une rupture traumatique du sous-scap. Pour moi, on se rapproche de la deadline où, à passer 4 mois, ça devient quand même plus compliqué à réparer. Sur les ruptures traumatiques, je parle. Donc, moi, j'attendrai effectivement pas trop pour le réparer. Il y a une rupture du tendon de devant et du dessus chez un sujet jeune. Donc, le traitement fonctionnel, pour moi, n'est pas forcément raisonnable pour l'avenir de cette épaule. Certes, on va l'assouplir, mais je ne vais pas non plus attendre trop longtemps. Je vais l'envoyer rapidement à soit Florence, soit Gabriel pour infiltration. Maintenant, on met en place le protocole d'étirement et on fixe déjà une date opératoire. Je lui laisse 2-3 semaines pour s'assouplir et on y va. Je crois que c'est un des avantages qu'on a assenti. C'est-à-dire qu'on peut même, dans la consultation, appeler sur un cas comme ça, jeune, une rupture composante mixte avec un traumatisme récent. On peut profiter de notre proximité pour appeler et faire venir immédiatement le collègue rééducateur. Voir, ce n'est pas exceptionnel de vous faire infiltrer les gens dans l'après-midi même, ce qui évite un aller-retour entre deux consultations. De nouveau, le temps qui passe et ce qui permet, comme le disait Philippe, de tomber dans l'écueil du temps qui passe et d'une rupture traumatique du sous-scapulaire. C'est cette composante-là qui nous inquiète un petit peu plus chez lui et la difficulté de pouvoir réparer une fois que le temps sera passé. Donc, il faut essayer effectivement d'enrayer le phénomène, la raideur, pour essayer de gagner rapidement la partie pour pouvoir agir mécaniquement sur l'épaule. En résumé, si on fait abstraction de cette raideur qui est loin d'être négligeable, et vous avez vu aujourd'hui qu'on y passe beaucoup, que ça nous intéresse et qu'on y attache beaucoup d'importance. Donc, on va tout faire pour que ce patient s'assouplisse complètement pour pouvoir l'opérer. Mais le résumé de ce dossier, c'est est-ce qu'il faut opérer ce patient systématiquement et est-ce qu'il faut l'opérer assez vite ? Il y a une notion quand même qui est très importante, c'est que c'est un patient qui a 44 ans. Laisser quelqu'un avec une rupture de la coiffe à 65, 70 ans, c'est tout à fait possible. Il y a 30% des gens à 65 ans dans la rue qui ont une rupture du susépineux isolé et qui se sont adaptés. À 44 ans, il faut partir sur une idée d'un traitement chirurgical. Je pense que tout le monde autour de cette table est d'accord. Alors, exceptionnellement, si vous voyez arriver un patient qui vous dit j'ai eu mal il y a un an, on m'a fait une IRM, un scanner, j'ai une petite rupture du susépineux, mais en gros, je vais très bien. Bon, comme je dis toujours aux patients, on n'opère pas des scanners ou des IRM. Mais ça, c'est exceptionnel. À 44 ans, un patient s'adapte très rarement à une rupture de la coiffe. Donc, c'est la première chose. Et les études récentes qu'on a faites, notamment à Sentier, qu'on a publiées, montrent que plus on opère tôt, entre guillemets, avec une bonne qualité musculaire, meilleurs sont les résultats 10 ans après. On a fait des études sur la cicatrisation des tendons à 10 ans et à 20 ans. Et la qualité musculaire au moment de l'intervention est capitale. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça ne sert à rien de laisser attendre un patient dont on pense qu'il va falloir l'opérer. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, et je pense que Laurent, tu vas réinsister là-dessus, c'est qu'il y a rupture de coiffe et rupture de coiffe. Une rupture du susépineux et une rupture qui peut éventuellement être tolérée. On peut s'adapter. Mais une rupture, dès qu'elle s'étend, soit en arrière à l'infraépineux, ou a fortiori sur l'avant ou sous-scapulaire, c'est des ruptures qui deviennent larges. Et ça, c'est des ruptures qui sont mal tolérées. Et qui sont mal tolérées et qui évoluent mal. Donc, une aggravation traumatique d'une possible rupture plus ancienne du susépineux avec une désinsertion du sous-scapulaire comme sous-patient, ça, c'est des ruptures qu'il ne faut pas laisser évoluer. Parce que si on laisse passer le cap du bon moment pour l'opérer, on va être dans des soucis thérapeutiques importants. Tout à fait. Donc, ce dossier, il montre qu'on peut aller loin dans l'analyse clinique d'écoute et puis avec le bilan et qu'on est confronté à des situations qui peuvent être mitigées, traumatiques et plus chroniques, un peu dégénératives, comme on a dans ce cas. Le message à faire passer, c'est qu'il y a des ruptures qu'il faut opérer rapidement. Comme ça a été dit par tous et c'est partagé par tous. Parce qu'une rupture du sous-scapulaire traumatique, effectivement, il faut l'opérer rapidement. Il y a un timing et c'est mieux de le faire rapidement. Donc, en fait, d'emblée, sur l'interrogatoire, l'examen clinique, il faut demander un bilan, une IRM. Les IRM, aujourd'hui, c'est bien pour parler de la coiffe aussi. Là, il y a un bilan qui avait été fait ailleurs, mais bon, voilà, c'est pour dire. Donc, l'urgence, enfin, ce n'est pas une urgence. C'est qu'il ne faut pas perdre de temps pour réparer ces coiffes. Effectivement, un petit susépineux, on est moins pressé quand c'est dégénératif. Donc, faire la différence entre les ruptures traumatiques, qui ne sont pas les plus fréquentes, mais c'est celles qu'il ne faut pas laisser passer, quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer qu'on peut avoir les deux et que ça peut être compliqué. Pour finir, juste un petit mot, peut-être pour demander à Gabriel ou Florent. Ce dossier, il pose un autre problème. C'est que c'est un patient qui a une petite raideur. On va dire que ce n'est pas une capsulite évolutive. Et on a envie d'opérer rapidement. Alors, on est un peu entre deux feux. Allez vite. Mais on est ennuyé de l'opérer RAID. Donc, il faut le préparer. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous, si on vous dit, je te confie ce patient, je voudrais l'opérer dans trois semaines, un mois, vous en pensez quoi ? Vous pouvez faire quelque chose ? Vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Si tout nous laisse trois, quatre semaines, on peut faire quelque chose. Effectivement, là, il y a une raideur qui n'est pas majeure. En général, ils sont quand même dans ces ruptures traumatiques assez inflammatoires, donc assez douloureux. Donc, on va beaucoup s'aider de notre infiltration, qui est une technique un peu particulière qu'on fait sous contrôle scopique ou échographique. Ce qu'on réalise ce qu'on appelle un bloc sensitif du nerf suprascapulaire, avec des anesthésiques et des anti-inflammatoires. Et grâce à l'anthalgie, enfin, le lever de l'inflammation, les patients vont pouvoir réaliser notre protocole, que vous connaissez sûrement tous, d'autoréducation, qui peut être parfois couplé à la balnéothérapie, mais sur une petite raideur de 20-30 degrés, en général, les étirements suffisent. Et ça répond très bien à ces petites raideurs capsulaires, ces petites raideurs répondent très bien aux infiltrations. Et en général, en 3-4 semaines, on les récupère facilement et ils seront bien souples pour l'intervention. Dans ce cas-là, visiblement, on ne peut pas attendre. On a un intérêt pour le patient à la souplir très vite. Et c'est pour ça que cette infiltration est intéressante, parce qu'en levant l'inhibition douloureuse, on va pouvoir réimprimer, on va dire, des schémas moteurs et des schémas d'assouplissement que le patient va faire lui-même. Et en faisant ces étirements, il va récupérer, mais très vite, la souplesse. Souvent, les patients, quand on les a infiltrés dans des périodes douloureuses comme ça, ils nous disent qu'en quelques jours, quasiment, ils ont réussi à s'étirer et c'était fait. Alors, ce n'était pas fait sur le plan purement de la mesure des amplitudes, mais eux, ils ont réussi à refaire fonctionner leurs bras parce qu'on a enlevé la douleur. Je pense que c'est indispensable de ne pas perdre de temps dans ces cas-là. Donc, il faut que la prise en charge, elle aille vite. Et c'est pour ça qu'effectivement, on les infiltre un peu en urgence, pour le coup. Donc, en fait, c'est un patient qui est jeune, qui est actif. On va vouloir le réparer parce que si on le répare dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans trop de raideur, sans raideur du tout, et qu'on le répare comme il faut et rapidement, le pronostic va être bon parce qu'il a une bonne qualité musculaire. Donc, vous voyez qu'en fait, devant une rupture de coiffe, parfois, il faut savoir aller un peu vite, mobiliser différentes étapes pour préparer le patient, pour lui donner la chirurgie. Le fait de réparer, c'est une chose, mais on sera dans les meilleures conditions pour lui donner le meilleur résultat. Et donc, il faut faire appel à la fois à l'assouplissement, calmer la douleur, comme ça a été dit, et ensuite, poser un diagnostic rapide, et expliquer au patient qu'il faut aller vite et faire l'intervention. Parce que quand tout est réuni, le pronostic devient très bon. Voilà ce qu'on peut dire à peu près, je pense, sur ce dossier. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose, et on le voit sur votre présentation quand on revient sur les diapos. Méfiez-vous des comptes rendus d'imagerie, notamment sur le sous-scapulaire, parce que malheureusement, tous les radiologues ne voient pas la rupture, ce qui est normal. C'est de l'interprétation quand même hyper spécialisée. Nous, on ne regarde que ça toute la journée, donc forcément, on les voit. Mais, notamment là, dans votre cas, il y avait marqué rupture partielle du sous-scapulaire. Non, c'est une rupture complète, traumatique. Donc, attention, fiez-vous à votre examen clinique avant tout. Si vous avez un sous-scap déficitaire, si c'est confirmé à l'imagerie, quelle qu'elle soit, très bien. Si le radiologue ne parle pas ou dit que le sous-scapulaire est normal, ne vous fiez pas forcément à ce compte-rendu et à aller plus loin. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce dossier ? Oui. Une question sur les ruts de sous-parole. Vous parlez d'intransfixion, on est toujours le chirurgien plutôt vers un geste de suture que non-transfixion. Et le cas échéant, est-il pas intéressant de préférer l'arthroscanner à l'IRM ? Alors, l'IRM est plus opérateur dépendant, mais aujourd'hui, sur une IRM, l'intérêt, c'est qu'on voit la globalité de l'épaule. Les techniques IRM ont quand même bien évolué et on voit des choses, on voit des petites choses. Donc, quand on ne sait pas trop, une IRM renseigne bien et on voit bien même des ruptures petites. Donc, aujourd'hui, l'IRM, c'est très performant. Donc, l'arthroscanner, il y a une ponction, c'est un peu plus régressif, il y a une irradiation. Aujourd'hui, c'est plus anodin. Donc, l'IRM, c'est quand même un bon examen. Donc, moi, je pense qu'il faut faire plus d'IRM que d'arthroscanner, de première intention. En tout cas, moi, c'est ce que je fais un petit peu. L'arthroscanner, on sait qu'il est plus performant sur certains points. Donc, si on a une idée à la tête, peut-être qu'on va s'orienter. Mais grosso modo, l'IRM, c'est très bien. Après, les ruptures de susépineux, des petites. Alors, il n'y a pas une rupture chez un patient. Il y a une rupture chez différents patients. Et le choix sera à chaque fois un cas particulier. Est-ce qu'il est douloureux ? Est-ce qu'il est déficitaire ? Est-ce qu'il s'adapte ? Est-ce qu'il ne s'adapte pas ? Est-ce qu'il répond au traitement médical ? Est-ce qu'il est souple ? Est-ce qu'il n'est pas souple ? Tout ça. Donc, en fait, c'est difficile aujourd'hui de donner une conduite à tenir. Les ruptures du susépineux, c'est les plus fréquentes. C'est les ruptures les plus fréquentes. Et deuxièmement, on en opère certains. On n'en opère pas d'autres. Donc, on n'opère pas toutes les ruptures de coiffe. Parce que dans l'arbre de décision, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas un élément. Ce n'est pas que la rupture. C'est le patient, son état clinique, sa motivation, sa rupture, ses muscles, etc. Et c'est la somme de ces éléments qui va faire poser l'indication ou pas. Donc, en fait, c'est difficile de répondre en disant est-ce qu'il faut opérer ou pas toutes les ruptures du susépineux ? Certainement pas. Mais certaines, oui. D'autres, probablement moins. Ou en tout cas, on peut laisser venir et faire un traitement médical. La question est, est-ce que le caractère transfixion en revient toujours plus vers l'arbre ? Voilà. Je voulais vous répondre justement. Je voulais répondre à ça. Je vais vous répondre non. Et je vais même aller plus loin. Et par rapport à l'intérêt de l'arthroscanner, il y a un type de rupture qui est très mal tolérée, qu'on voit chez des sujets jeunes et qui, là, pour le coup, nécessite souvent un geste chirurgical. C'est des ruptures non transfixiantes de la face superficielle du tendon. C'est des ruptures pour lesquelles l'arthroscanner est normal puisqu'il reste un feuillet profond, ce qui fait que si on ponctionne, qu'on injecte du produit de contraste en intra-articulaire, il ne remonte pas. Ça, par contre, vous les voyez très très bien à l'IRM avec un cratère dans l'épaisseur du tendon sur le dessus. Et ça crée une énorme inflammation dans l'espace sous-acromial. Et c'est des ruptures fréquentes chez les sujets jeunes et qui, là, souvent nécessitent un geste chirurgical. Donc, ce ne sont pas des ruptures transfixiantes, ce sont des ruptures mal tolérées, souvent du sujet jeune, qui peuvent nécessiter un geste chirurgical et pour lesquelles l'arthroscanner est normal. Et là, c'est le royaume de l'IRM. Il y a des disciplines sportives particulières qui sont concernées pour cette vie de lésion ? Tu parles du sujet jeune ? Alors non. Le tennis, là, Florent pourra en parler très bien, comme le handball, cela donne des pathologies très particulières de la coiffe qui sont... Enfin, donne des pathologies, si, classiques de la coiffe, mais donne aussi des pathologies dans le cadre des conflits glénoïdiens postérosupérieurs qui sont des choses particulières. Le sportif jeune a plutôt des lésions de la face profonde, effectivement. Et sportif d'armée, au handball, de conflits postérosupérieurs, tennis. Sur les lésions de la face superficielle... Non, sur des traumatismes. Je ne sais pas si tu avais vu un basketteur une fois... Oui, sur des traumatismes. Sur des traumatismes. C'est vrai qu'effectivement, on l'avait... Ça, c'est plus dans le cadre dégénératif. Oui, c'est le vrai conflit sous-acromial, avec le bec acromial qui abîme la face superficielle. Mais ça, ce n'est pas tellement dans le cadre sportif. C'est plus dégénératif. Et dans cette pathologie de lésions partielles, les normes et tout ça, les BRD n'ont pas leur place dans les pôles ? C'est un grand débat. Aujourd'hui, vous allez dans un congrès de l'épaule et il y aura 50% des chirurgiens qui vous diront que ça marche. La moitié, un peu, d'autres, bien. Et puis l'autre moitié qui vous dirait que les études ne montrent rien. Donc, non. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les PRP marchent bien dans la pathologie des lésions partielles. En tout cas, on n'a aucune preuve. Je dis en tout cas, on n'a aucune preuve que ça marche. Bon, on va peut-être passer à la session suivante. Ok, merci. 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 Merci.